Salut à tous, nous aurons le plaisir de retrouver l'auberge de la Vierge Noire, la princesse comédie, Jalle et Gabrielle, le tout nouveau titre de Lyssa, et on commence par Fellini, Romain et Romain. Denis Godillot était à la recherche de Fellini lorsqu'elle était adolescente. Denis Godillot s'est enfin trouvé dans Fellini, Romain et moi. Les premières chaussettes de ma fille. Quand on porte un nom de chaussure, on développe forcément un lien particulier avec le pied. Gros means chaussure. No tea at the end. Gros n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom means big chaussure, moche chaussure. Pas facile pour une jeune fille, c'est pourquoi j'ai changé. Pour en revenir aux pieds, ceux des bébés sont la feuille de route des parents. On va devoir les mettre debout, sur leurs pieds. Tout ça au sens propre, vertical, les élever. Vous voyez ? Ce spectacle, ça part du rêve de ce monde. C'est un petit peu ce que tous les gens ont envie de voir pour réaliser les rêves qu'on a dans notre enfance. C'est ça l'idée finalement. C'était de partir d'un truc personnel et d'en faire un truc universel. Parce que je pense qu'effectivement, se mettre en route pour son rêve, c'est le truc qu'on a tous envie de faire et qu'il faudrait qu'on fasse. C'est ça notre mission de vie. Alors donc, qu'est-ce qui a motivé justement ce rêve-là ? Moi j'imagine une petite fille qui pourrait ressembler un peu à ça. C'est moi ? Ah oui, oui. Ah mais comme ça, il faut me la laisser, c'est fantastique. Ah oui, bien sûr, oui. Alors ça, c'est la classe de 4e M3 au lycée Paul-Valéry, 1968-1969. C'est bien extraordinaire. Alors là, ben voilà, donc voilà. Alors c'est donc moi. Il y a le petit carreau-vichy. Ouais. Il y a des petits colliers en fait déjà aussi. Ouais. On voit la petite marque en fait. Et puis les... Par contre, j'ai les cheveux courts là, non ? C'est une des rares fois de ma vie où j'ai eu les cheveux courts. Je ne sais pas pourquoi, ce qui avait pris à ma mère de me faire couper les cheveux. Mais bon, donc déjà, je n'étais pas bien dans ma tête. Ah oui ? Ah non, moi je n'ai pas supporté les cheveux courts. C'est un truc... Et je me... Enfin, ça ne me va pas. Je me sentais tellement moche. J'avais toujours les cheveux jusqu'aux fesses. Et là, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Alors donc ça, c'était en 68-69. On peut imaginer que c'est la fin de l'année. Ouais. Ça, c'était donc à 14 ans. C'était donc deux ans avant la fugue. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette petite fille, justement ? Je n'en fais pas avis de recherche, mais il y a eu un avis de recherche d'Interpol, en fait. Oui, oui. Deux ans après. Il s'est passé quoi, justement ? Ah bah, il s'est passé plein de choses. Non, c'est-à-dire que c'est une chose qui a longuement mûri depuis que j'étais petite fille. Donc, ma grand-mère... Évidemment, il y a toute une part de fiction dans ce récit, mais il y a aussi toute une part de réalité. Ma grand-mère, mes bouquets que j'adorais et qui m'a élevé, s'occuper de moi, pendant une longue partie de sa vie, c'était un peu compliqué, elle et mon grand-père, ils étaient vraiment fans de cinéma, et dès mon plus jeune âge, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, ils m'emmenaient voir les films de Fellini, Dorenais, enfin, c'était des trucs hallucinants. Donc ça, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête, et moi, je n'étais bien... J'adorais mes parents, encore une fois, et ils étaient adorables avec moi. Ce n'est pas que je les ai quittés parce que c'était l'enfer, pas du tout, mais bon, ils ne me comprenaient pas. Donc voilà, ils étaient dans leur boucherie, ils aimaient le cinéma, d'ailleurs, mais il n'était pas beaucoup de loisirs d'y aller. Le théâtre aussi, mais c'était des gens qui travaillaient 24h sur 24. Donc mes grands-parents, ils étaient en retraite, ils avaient le temps de m'emmener voir tout ça, et ma grand-mère, en plus, avait la bonne idée d'être abonnée à Ciné-Revue, qui était la revue du cinéma de l'époque. Et alors moi, j'ai tout de suite su que je voulais être italienne. C'était mon truc, je ne connaissais pas, on ne voyageait pas, nous, enfin, on était vraiment... Parfois, ils étaient scotchés à leur boutique au moins de l'année, le 12h du matin à 9h du soir. Alors, j'ai tout de suite su que je voulais être italienne, que je voulais avoir des grandes boucles d'oreilles, des très d'eyeliner, des trucs, j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit d'aller dans les boules, j'avais le droit de rien faire, mon père était très sévère, il avait tellement peur pour moi, et maman aussi, j'étais fille unique, tout ça. Alors moi, je voulais simplement être une star italienne. Et donc, bon, après, j'ai vu les films de Fellini, ça, je me suis dit, à Stipa, il est génial, il pense vraiment comme moi. Je me suis identifiée à ce mec-là, parce qu'on le voyait dans ses films, on le voit. Et donc, je me disais, je vais être tout ça. C'est ce que je dis à un moment donné, je voulais pas seulement être actrice, je voulais être devant, derrière, au milieu, je sais pas, je voulais avoir le droit de rêver, de faire des personnages clownesques, enfin tout ça, ça me plaisait infiniment. Et donc, je suivais, je suivais, je suivais Ciné-Revue, parce qu'on le recevait, je sais plus, c'était toutes les semaines ou tous les mois, enfin bon, voilà. Et ma grand-mère et moi, tac, tac, on est pluchés, elle est rêvée aussi, elle était géniale. Et alors, un jour, on a vu ce qu'il faisait toujours, un truc comme quoi il allait tourner son prochain film pendant l'été, 71, enfin voilà, il faisait paraître, Fellini va faire son prochain film, et il recherche. Et tous les gens peuvent se présenter à Cinecita. Alors là, je me suis dit, allez, voilà, on va se mettre en route, parce que là, voilà. Donc, c'était la fin de l'année scolaire, pas tout à fait la fin, mais c'était le mois de mai ou de juin, je sais plus, c'était vraiment, voilà. Alors, j'étais plus au lycée Pôle-Vallée, j'étais au lycée Radelal, parce que mes parents avaient déménagé dans le 16e. Là, j'étais chef de classe ou un truc comme ça, donc j'avais accès à la salle des profs, j'ai volé les tampons, et j'ai fait un truc comme quoi le lycée organisait un petit voyage de deux jours, et je savais que mon père, pour me récompenser, il a encadré le lycée comme c'était à l'époque, il me payait ces petits voyages-là, donc je me suis dit qu'on allait me donner un peu de fric, c'était de l'ordre de 200 balles de l'époque, c'est-à-dire, je sais pas, c'est 35 euros de maintenant, mais bon, ça coûtait ça, donc j'ai fait, j'ai amené le truc, ils disaient, je sais pas, qu'on partait visiter le château de Fontainebleau, un truc comme ça, et les parents m'ont dit, oui, bien sûr, et puis je savais qu'ils ne pouvaient jamais m'accompagner, parce qu'ils étaient à la boutique, donc c'était nickel, et là, je me suis dit, j'avais vu dans le métro que Paris-Rome, que ça coûtait peut-être 80 francs, donc j'avais 200 francs, donc je me suis dit, oh là là, alors là, j'ai carrément de quoi me payer, le train, c'est nickel, mais c'était le train à 24 heures, pour faire Paris-Rome, et puis, après, je vais voir, alors là, j'avais aucune peur, aucune envoie, aucun truc, je ne sais jamais un Italien de ma vie, je ne connaissais pas un Italien, je connaissais deux mondes italiens, un bonjourno, un bon affaire, et je me suis dit, moi, je dois partir rencontrer Féline, voilà. Et donc, ça a été aussi simple que ça, le jour dit, maintenant, j'y repense, c'est un crève-cœur, parce que la peine que je... Enfin bon, bref, mais je voulais partir rencontrer mon rêve, c'était pour moi, sinon j'allais mourir de désespoir. Et voilà, je suis rentrée dans ce train, et je me suis dit, dans un compartiment, assis, évidemment, je n'ai pas le moyen d'une couchette, j'ai même, enfin, à 16 ans, j'ai passé tout le truc, et alors c'était fantastique, parce que justement, pour raconter, je ne vais pas être trop long, mais dans le compartiment où j'ai voyagé, il y avait des sœurs, alors on a le temps de discuter, 24 heures, bon, et les filles, enfin, les sœurs, elles m'ont demandé ça, qu'est-ce que je faisais, où j'allais, je racontais des mensonges toute la journée, mais bon, c'était fantastique, parce que j'avais, à l'époque, on était quand même mineurs jusqu'à 21 ans, j'en avais 16, tout ça, il fallait, bon, il y avait les frontières, il fallait, j'avais mon passeport, je ne sais pas quoi, enfin, bon, bref, et alors j'ai dit aux sœurs que je ne sais plus ce que je leur raconte. En tout cas, elles m'ont dit, je pouvais dormir au couvent pendant les 2-3 premières nuits. Alors déjà, c'était fantastique, j'avais un endroit, et puis très vite, elles m'en viraient, parce que je me baladais en short, enfin, je n'avais rien, bon, c'était, voilà, et là, ben, j'ai compris qu'il allait falloir se débrouiller, donc je dormais à la gare, et je gagnais ma vie de 2 façons, j'allais donc à la fontaine de Trévis, ça, j'avais vu dans la Dolce Vita, j'ai cherché, et là, je l'ai vu que les gens jetaient des pièces pour faire des vœux, et moi, je me suis dit, je vais aller ramasser les pièces, là, pour les réaliser, voilà. Pour les réaliser, alors je faisais ça, moi, je n'étais pas là seul, alors là, il y avait quand même la moitié de Rome, et puis c'était l'époque des hippies, tout ça, tous les mecs venaient chercher les pièces à 6h du matin, on était tous à 4 pattes dans la fontaine, donc je ramassais un peu de sous comme ça, alors après, j'ai trouvé un truc fantastique qui m'a vraiment valu, ma rencontre avec Féligny et tout ça, parce que je venais quand même dans les quartiers chics, j'étais déjà chic, 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 comme je voulais, c'est moi ce qu'ils faisaient, mais c'était ce qui était chic, évidemment, bon, après, après la boucherie de Bellevue, je voulais aller dans le 16e, je voulais, bon. Et donc, j'allais via Veneto, donc qui était le Champs-Élysées de Rome, il y avait un hôtel, je m'installais à cette terrasse, et je lui ai commandé une banane à split, c'était ma seule nourriture pendant des semaines, parce que j'adorais ça, et ça, c'était énorme, il y avait la banane, les glaces, tout un tas de machins, ça me nourrissait pour la journée, parce que je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant, je piquais, je ne sais pas, 4-5 euros, et puis quand même, alors, j'allais faire pipi, et je piquais la moitié des ronds de la dame pipi, c'est-à-dire que je faisais une petite pièce de, je ne sais pas combien de vien d'en a, et hop, hop, comme là, bon, voilà, et je m'installais, je mangeais mon truc, et puis, voilà, à un moment donné, j'avais repéré, il y avait un garçon qui venait, beaucoup plus âgé que moi, après, j'ai su qu'il avait 28 ans, donc, grand, mais très beau, très état, enfin, tout ce qui me faisait rêver, j'ai eu un mec de ma vie, à part, voilà, et il était toujours avec des filles incroyables, très belles, j'étais une jalousie féroce, puis un jour, je ne sais pas, il a dû avoir un rendez-vous, et la fille n'est pas venue, il me voyait, parce que j'étais là tous les jours, je passais mes journées à cette terrasse, puis le reste, je déambulais, et là, il est venu me voir, et il m'a demandé en français ce que je faisais, enfin, bon, bref, je ne sais pas ce que je lui racontais, encore toute interconnerie, mais, je parlais de Fellini, et le mec m'a dit, ah, ben, moi, je viens de terminer mes études d'avocat, et je fais mon premier stage sur le tournage de Fellini, donc, si tu veux, je t'emmenais, et c'est lui qui m'a emmené, et toute l'histoire a démarré comme ça, et ce type était vraiment génial, c'est devenu, genre, mon frère adoptif, après, c'était vraiment, voilà, on ne m'a jamais été fier, moi, j'étais quand même toute petite, et lui s'intéressait à des filles des papes de son âge, moi, j'étais jalouse, hystérique et tout, mais très vite, il a compris quelle était la situation, parce que je mentais tellement, je racontais tellement de trucs, puis il voyait bien, je dormais à la gare, j'ai attrapé des puces, enfin, bon, bref, donc, à un moment donné, il a pris les choses en main, et moi, j'étais très naïve, je le suis toujours, donc, j'étais déjà à l'époque, il m'a emmené chez ses parents, qui étaient des gens tout à fait merveilleux, une famille fantastique, qui habitait un peu le Neuilly de Rome, Monteverde, il m'a installé là chez ses parents, comme sa petite soeur, et, ce que j'ai su plus tard, et je lui en ai tellement voulu, mais maintenant, je le remercie, évidemment, donc, il a organisé tous ces trucs, Fellini, machin, bon, on s'est rencontrés, Fellini en question, je lui ai bien plu, parce qu'il s'est projeté quand il était jeune, et que bon, et puis, j'étais sympathique, enfin, voilà, mais, il s'est absolument rien passé de plus que ce que je raconte dans le truc, mais, on a eu un rapport génial, parce que, voilà, parce que j'étais fille de boucher, que lui, il faisait ses castings d'empereur aux abattoirs, puis, je ne sais pas, il m'a trouvé mignonne, d'avoir le courage de faire tout ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui fait... Et puis, je lui ai vraiment dit de sortir de son bureau, le truc, c'est vrai, et donc, le mec qui est sorti, il s'est dit, elle est folle, elle est drôle, parce que personne n'était naturel avec lui, dans le fond, c'était quand même le maître du cinéma mondial à cette époque, alors, moi, je le savais, mais en même temps, j'avais la naïveté de me comporter avec mes angoisses, mes traques, mes trucs, et donc, le Sandro en question, dont je parle comme mon amoureux, mais qui, encore une fois, ni n'était parfumeur, ni n'était mon amoureux jamais, il a donc, très vite, mon caractère qui était démentiel à l'époque, et puis, il s'est dit, on ne peut pas laisser cette gamine comme ça, donc, très vite, lui, avocat, donc, jeune avocat, a contacté la police, leur a dit où j'étais, dans quelle situation, qu'ils allaient parler avec mes parents, mais que peut-être, ce qui lui paraissait intelligent, vu l'état de sensibilité, de folie où j'étais, que je mets qu'elle était tellement, sans faire aucune bêtise, parce que je ne faisais pas de conneries, alors, moi, j'avais fait la principale, mais je veux dire, après ça, je me tenais vachement bien, je ne me droguais pas, je couchais pas avec des mecs toute la journée, il a dit, nous, on la garde, on s'en occupe, on la chaperonne, c'est l'été, c'est maintenant scolaire, donc, peut-être, ce qui serait bien, de manière à ce qu'elles ne se braquent pas, c'est de la laisser ici, tout l'été, moi, je vais vous donner des nouvelles régulièrement, et vers le 15 août, vous allez vous en récupérer, parce que, normalement, Interpol m'arrêtait, elle me rapatriait avec les menottes, c'est pas de rigolage, et puis, mes parents, qui n'étaient que contents que je n'avais pas été, je ne sais pas, enlevé la traite des Blanches, à l'époque, tout leur est passé par la tête, je veux dire, que je n'étais pas morte, mais ils se sont laissés convaincre, et donc, effectivement, à la fin d'été, sans que je le sache, un jour, je dormais, puis, la maman de son endroit et son papa m'ont réveillé, en me disant, il faut que tu te lèves, il y a des gens qui t'attendent, je dis, mais qui m'attend, parce que personne ne venait me voir chez eux, enfin, et il y avait, dans la pénombre, à ce qui faisait 50 degrés, comme à Rome, il y avait des cheveux comme ça, et qui était chaude, mon père, bon, bref, et un monsieur que je ne connaissais pas, qui était donc le consul de France, et là, je me suis dit, je vais me jeter par la fenêtre, parce que ça va être une punition terrible, et ceci, cela, bon, bref, tout ça s'est calmé, s'est organisé, j'étais très fâchée, avec le sang, et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, ben non, à un moment donné, il faut rentrer, il faut aller au lycée, il faut reprendre les choses, mais tu auras le droit de venir, toutes les vacances, et nanani, et cette famille, mes parents, se sont vraiment très rapprochés, et nous, comme je le disais, finalement, j'ai trouvé le grand frère de mes rêves, ben j'ai passé dans le fond, après, ma dernière année, de terminale, au lycée français de Rome, en étant dans cette famille, et en commençant à bosser à Rome, comme mannequin, chez Emilio Pucci, ces trucs-là, et puis voilà, et puis Félini, je le voyais de temps en temps, une fois que le film a été fini, en temps en temps, je ne le voyais plus, jusqu'à, de temps en temps, j'allais à Cinecita, et puis de temps en temps, voilà, il disait, oui, Margarita, là, tu as dit, je ne sais pas trop, voilà, puis après, par contre, des années plus tard, ça c'est vrai, moi je me suis mariée, je suis revenue, je vais présenter mon mari, et il préparait, pour la 33ème année consécutive, son film, Mastor, qui ne l'a jamais tourné, et il m'avait dessiné, fait le truc et le bidule, et donc moi je suis revenue à Paris, et bien c'était donc beaucoup plus tard, je suis savant qui meurt, parce que je travaillais chez Belmondo au théâtre, et là, j'ai reçu le contrat, le truc, le bidule, j'ai montré, je me l'ai pété grave, je me suis dit, alors là, on va tout mettre en place, je joue avec Belmondo, je tourne avec Félini, bon, 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 et puis mort, et ça c'est parfait, et finalement, après ça a mis 30 ans, à revenir dans ma tête, et à donner cette chose là, parce que tout d'un coup, je me suis dit, je ne sais pas, je l'ai raconté plusieurs fois à des copains, pas beaucoup, et il y a un copain qui m'a dit, mais raconte ça, c'est une belle histoire, et ensuite c'est ton histoire, et toute ta vie a été quand même imprégnée de ça, et c'est une chose qui peut donner envie à tout le monde, de se mettre en marche, voilà comment ça s'est passé. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu un film, en fait, qui a déjà été un petit peu tiré une fois, avec merci, monsieur, mais complètement, complètement, je pense que je vais faire une trilogie, parce que, il y avait eu cette chose, avec Spielberg, que je n'ai pas pu emmener au bout, pour des raisons là, d'un des mecs de l'équipe, qui a pété les plombs, et qui m'a mis dans une situation vraiment horrible, où je me suis dit, j'abandonne ce projet. A la limite, c'est peut-être un mal pour un bien, moi je dirais, dans ces cas là, quand il se passe ce genre de choses, en fait, c'est que, bah, non, l'univers, en fait, tout autour, nous dit, non, surtout pas, non, n'avance pas. Et ça, c'est le truc de Félini, toujours l'univers, les signes, et ce truc de Spielberg, je l'ai présenté deux, trois fois, et ça a été vraiment un triomphe, j'ai la captation, ça a été le délire total, quand je l'ai présenté, d'abord à la SACEM, ensuite aux nouveautés, là, je veux dire, les salles étaient complètes, il y avait 600 personnes, et ça partait comme un truc, bon, donc ça a dû s'arrêter, et c'est donc un des copains qui était là le soir de la présentation à la SACEM, qui, cinq ans plus tard, me dit, mais pourquoi tu as abandonné ce soir ? Je lui dis, mais je ne peux pas, voilà, je ne peux pas, et donc je lui raconte, mais je lui dis, tu sais, en même temps, il me dit, remonte-le maintenant, tu t'en fous, je lui dis, mais tu n'as plus envie, ça m'a porté malheur, c'est pas, bon, et je lui raconte l'histoire avec Félini, il me dit, mais c'est ça, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus proche de nous, c'est européen, c'est notre culture, c'est notre truc, et donc je lui suis mise, voilà, et je me suis dit, c'est que c'est Félini, il fallait que je fasse, mais j'ai repris le même canevas, c'est un truc de dingue, c'est comme si lui aussi, il avait décidé tout d'un coup, parce que je n'y ai jamais pensé pendant ces 40 ans, moi c'était mon histoire, c'est que ça devait exister, donc ça existe, mon rêve serait vraiment d'en faire un film de ce que ça raconte, je me raccroche à cette idée que si vraiment ce truc doit se faire, puisque jusqu'à maintenant, quelque part, il m'a été un peu dicté, comme ça on va dire, il se fera, alors je fais tout pour, mais bon, franchement, je n'arrive pas à faire ce que je voudrais faire comme je voudrais le faire, mais je me dis, oui, mais si le projet doit exister, il va se faire, et s'il ne doit pas exister, il ne se fera pas, comme Mastorne, à son film, qu'il a mis 33 ans, à ne pas faire, ne s'est pas fait, et finalement, ça ne devait pas se faire, peut-être que ça n'aurait pas été bien, j'en sais rien, là j'apprends quand même à penser un peu justement comme, et on se rassure, en même temps, je ne pense pas toute la journée à Félinie, c'est là, depuis ce confinement et tout ça, que cette façon de penser, d'accueillir les choses ou pas, de s'en faire vivre ou pas, m'est un peu revenue, parce que, parce qu'en même temps, il faut bien, là pour le coup, se réinventer, réinventer une façon de faire les choses. Et donc, ce spectacle-là, pour l'instant, il est à Paris jusqu'au 29 octobre, c'est bien ça ? Il est jeudi et vendredi, à 20h30. Et je pense que ce n'est pas terminé, ça va être le début de... J'espère, vraiment j'espère, parce que, c'est quand même un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que, chacun de mes projets personnels, que ce soit Marie-Antoinette, Spielberg, Luni Ginski que j'avais monté avant, c'est évidemment des choses pour lesquelles, à chaque fois, je me suis battue, là, tout d'un coup, rien n'a été aussi proche de moi. C'est-à-dire que, quand je jouais à Marie-Antoinette, évidemment, ça racontait quelque chose de moi aussi, mais quand même Marie-Antoinette. Luni Ginski, ce n'était pas moi non plus, Spielberg non plus. Mais là, oui, je me suis rendue compte, en l'écrivant, que ça racontait tout ce qui m'a marquée dans la vie. Mais juste là, en l'écrivant, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait une séance de psychanalyse, parce que je ne suis jamais mais je me suis dit, alors imaginons une séance qui pourrait révéler tout et voilà, parce que je me suis rendue compte que, en réalité, en racontant cette histoire, même si je n'en suis pas dans ma propre vie à la fin de cette histoire qui se termine bien, elle racontait quand même vraiment tout ce qui m'a, maintenant, et maintenant que je n'ai plus de parents, je m'en racontais, tout ce qui m'a fait ce que je suis, l'être humain que je suis aujourd'hui, eh bien, il s'est créé à ce moment-là, en réalité, et c'est maintenant que je m'en rends compte et que j'en suis quand même très reconnaissante parce que je me rends compte qu'il y a des gens fondateurs dans notre vie qui ne sont pas forcément ceux avec lesquels on passe le plus de temps et que donc, ce type-là, comme mes parents, mes beaux-mains, comme Belmondo avec qui j'ai joué, c'est un autre, ça a été des gens vraiment à qui je peux dire merci parce qu'ils m'ont, sans le savoir, sans que je m'en rende compte forcément à l'époque, inculquer les valeurs qui, dans le fond, sont les miennes et ce qui m'a permis de vivre ma vie, tout simplement, quoi, donc, c'est vachement connaissant. Si je peux le transmettre un petit peu, je serais très contente. En tout cas, merci beaucoup, Migny. Ça, alors, merci du cadeau, cher Olivier, parce que ça, je vais le mettre sur mon mur, c'est extraordinaire. Je n'ai pas des photos de moi, voilà, j'ai des photos de ma petite enfance, je n'ai pas de photos de moi à cet âge-là. Je trouve ça topissime. Je vais aller mettre mes lunettes et la regarder. Égaré lors d'une terrible nuit d'orage, Horace, Ultron, trouve refuge dans son vieille auberge. Ainsi commence l'histoire de l'auberge de la Vierge Noire. Il y a une trentaine d'années, oui, des dizaines de voyageurs qui ont tous disparu. Et leur dernière adresse de connu, c'était ça de cet auberge. C'est ma seule homme de femme qui les a tous tués. Il n'y a qu'un homme qui veut faire une chose pareille. Quoi ? Mais n'importe quoi, c'est un femme qui devient une femme, elle a bien trussi des trônes de personnes et pourtant c'était une femme. Alors reste en casse. Bienvenue dans l'auberge de la Vierge Noire. Le rêveur en entreprise, il sert à quoi ? L'objectif est de savoir quel est votre caractère dominant avec le type Travailloman. Oui ! Comment on commence toujours sa journée ? Par une to-do liste ! Flattez-le, il adore ça. Je ne cherche pas à avoir raison. J'ai un s'y souhait. Si tu as un problème, tu viens me voir avec au moins trois solutions. Et si tu n'as pas de solution, c'est que tu fais partie du problème. Et moi, je suis où ? Parce que c'est notre projet ! Claire Bidet et Caroline Dubois sont deux artistes issus de l'école du One Man Show de Nantes en 2004. C'est ainsi qu'elles écrivent elles-mêmes un Two Woman Show intitulé John et Garouillel. Dieu dit, 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 faisons l'homme à notre image, image, ma, car il nous habite. Dieu dit encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. La caf. Caf, caf, caf. Saint-Pierre disait, femme, ce qu'il vous faut, ce n'est pas la beauté extérieure, non, mais au fond de vous-même, une âme qui ne perd jamais sa douceur et son calme. La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment plus précieuse que les perles et plus facile à enfiler, si je peux me permettre. Vas-y. Missa, en attendant son retour sur scène, a sorti deux titres, Discopique 19, paru le 24 septembre. Des décennies dans un coma chronique, bientôt cinq ans dans la franc-macronie, t'as fait le deuil de tout ce qu'on t'a promis, le diable se cache derrière des acronymes, ou derrière un président vide, en disant que c'est la peine qu'on intronise, on va pas se plaindre en attendant qu'on agonise, foque les neutrons, c'est les étrons qu'on atomise, demain c'est loin, si ce n'est pour nous, c'est pour nos enfants qu'on agit, pas de mystère, ils nous frappent juste parce que nous attendons la gifte, je prendrai pas leur potion magique par un traveineuse, on l'appelle le passe nazitaire, sûrement parce qu'il faut tendre un bras vers eux, stop and go, assis debout, coucher, masque obligatoire, soumission totale doublée d'un attentat vibratoire, libre à toi d'être un esclave, c'est un peu sale mot d'ordre, on a un dieu qui nous libère, eux nous préparent vos dors, de la transhumance au transhumanisme, si leur plan foire en va tous retrouver notre force dans une transhumanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada